Nous sommes venus aujourd'hui à Sangalcam pour faire l'état des lieux au niveau du site qui doit abriter le domaine agricole communautaire que le chef de l'État a bien voulu dédier à la jeunesse de la région de Dakar. Sangalcam a été lancé par le président de la République et on a eu des blocages au niveau du montage financier, des blocages administratifs. Tous ces blocages ont été levés, on les a tous réglés, l'aspect financier est réglé, l'aspect technique également parce qu'avec nos partenaires de Green 2000, les ouvriers sont déjà sur place, certains même ont pris des logements dans les environs. Le matériel a été déjà chargé en Israël pour le faire parvenir à Dakar. Donc tout est prêt pour qu'on démarre les travaux du Dak de Sangalcam. Et il nous fallait venir ici pour faire l'état des lieux parce que ce site a été octroyé au product par l'Israël sur instruction du président de la République. Donc c'est un site qui ne peut pas faire lieu d'habitation. On ne peut pas céder des terres à des tiers parce que le président de la République lui-même a annulé des baux. Donc des instructions du président de la République, on se doit de les respecter et de les appliquer à la lettre. C'est pourquoi nous sommes venus avec les services techniques, que ce soit la Descose, que nous remercions beaucoup au passage parce que nous avons son accompagnement en permanence. Les services techniques de l'urbanisme, des cadastres, mais également les autorités administratives qui nous ont beaucoup aidés dans le cadre de cette visite. Sangalcam est dans le lourd de quatre d'actes qui ont été lancés par le président de la République. C'est un dacte de première génération dont CFA qui a été inauguré en 2016 par le président de la République. Cœur Montmarsar qui est fin prêt, qui est sur le point d'être inauguré également. Cœur Sambakan dans la région de Djourbel, dont les travaux sont à 50-70%, que nous allons inaugurer vers la fin de l'année. Et ici Sangalcam, les travaux vont démarrer dans quelques jours parce que tout est fin prêt. Donc nous sommes très honorés de traduire une vision du président de la République, une vision qui lui est très chère, c'est-à-dire promouvoir l'entrepreneuriat agricole. Et le président de la République a le grand plaisir d'offrir aux jeunes de cette zone, cette zone dont la vocation historique est l'agriculture. C'est la zone des Nyaï. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui en tant que ministère de la Jeunesse, en tant que PRODAC, de porter ce projet-là du président de la République qu'il a bien voulu offrir aux jeunes de la région de Dakar.